Un homme de 76 ans, sans famille, est mort la nuit du 9 avril 2021 dans une altercation qui a mal tourné ici, au troisième étage de l'Hôtel Albert. La maison de chambre, qui a depuis été fermée par les autorités, était à l'époque reconnue comme un lieu de consommation de drogue. Harold Diot s'est disputé avec Steven Pelletier, un jeune homme alors âgé de 25 ans. La victime avait en sa possession un couteau, mais Pelletier a réussi à en prendre possession et lui a infligé six coups, dont un mortel. Vers 10h30 ce matin-là, une occupante de l'Hôtel Albert découvre le corps inanimé ainsi que le couteau sur le plancher d'une chambre et compose le 911. Entre l'appel au 911 et le moment où les policiers arrivent sur place, Steven Pelletier ramasse le couteau, le jette dans un égout pluvial derrière l'Hôtel Albert et quitte les lieux. Plus tard, il sera rencontré par les policiers et il va mentir quant aux vêtements dont il portait cette nuit-là. Pourquoi? C'est parce que les policiers ont retrouvé du sang de la victime sur ces vêtements-là. Ce sont les faits qu'a reconnus Steven Pelletier lundi matin au palais de justice de Sherbrooke. En échange de son plaidoyer de culpabilité, la poursuite a accepté de réduire l'accusation initiale de meurtre non prémédité à celle d'homitiaire d'involontaire. Toujours prendre en considération la preuve qu'il avait à faire au procès, il faut le faire hors de tout doute raisonnable. Le fait que monsieur est en consommation importante, ça peut jouer sur son intention criminelle. Donc clairement, c'est un geste qui est criminel. Mais avec les négociations, je jugeais que c'était préférable de régler de cette façon-là. On évite un procès qui était prévu pour six semaines. Il y avait un délai assez important au niveau de la présentation de la preuve qui était prévue. Ça met fin à ce processus-là, évidemment. Ça a libéré également une bonne quantité de citoyens aujourd'hui qui n'auront pas à agir à titre de juré. Ce sera donc la juge qui va déterminer combien de temps Pelletier va devoir passer derrière les barreaux. Elle va entendre les arguments des deux parties ici au palais de justice de Sherbrooke le 27 septembre prochain. Tout est ouvert en matière de mission involontaire, donc il n'y a pas de peine minimale. Et le maximum, c'est de la perpétuité, donc quelque part entre les deux. Et il faudra retrancher le temps que l'individu aura fait en détention préventive. Il est incarcéré relativement à cette affaire depuis janvier 2022. Ça fera presque deux ans. Jasmin Dumas, TVN Nouvelles, Sherbrooke. Sous-titrage Société Radio-Canada